L'origine de la notion de sport extrême daterait des années 1950 et serait attribuée, éventuellement à tort, au romancier américain Ernest Hemingway. Il disait alors la chose suivante, il n'y a que trois sports, la tauromachie, la course automobile et l'alpinisme. Tous les autres ne sont que des jeux d'enfants. Alors loin de moi l'idée de vouloir contredire Ernest Hemingway mais si. Les sports extrêmes, ou du moins les sports violents, ceux qui font mal, ceux qui mettent la vie d'un homme brièvement en jeu, ceux qui nous font retenir notre souffle pendant ce qui nous paraît être une éternité, ce genre de sport, ça existe depuis bien plus longtemps et c'est bien plus diversifié. Allez c'est parti pour un épisode qui tabasse ! Traduit du grec ancien, le mot pancras signifie tout et force. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un sport où tout est permis, du moment que l'on prouve sa force. Pour vaincre son adversaire, tous les coups ou presque étaient permis. Lutte au sol, torsion, technique de boxe, coups violents, voire mortels. Seules les morsures ou l'arrachage des yeux étaient interdits. Pour résumer, le pancras c'était un peu le free fight de l'époque. Avant de pratiquer ce sport au niveau olympique, les grecs devaient passer par une sorte de processus d'initiation assez violent. Un bizutage quoi. On plaçait le non initié au centre d'un cercle de personnes et tous dansaient au son d'instruments tel que l'ancêtre de la cornemuse. La musique s'intensifiait alors et lorsque les percussions se faisaient entendre, un membre du cercle s'approchait du non initié afin d'engager le combat, jusqu'à ce que les percussions cessent. Les cycles de combat s'enchaînaient, se rapprochaient les uns des autres, s'intensifiaient et on imagine que le ride d'initiation prenait fin lorsque le malheureux s'effondrait de fatigue sous les coups de ses camarades. Les athlètes s'entraînaient régulièrement dans des gymnases similaires aux nôtres. Ils frappaient dans des sacs de frappe mais n'utilisaient que très rarement des gants et autres protections. Les combats pouvaient se dérouler debout ou au sol, mélangeant ainsi des techniques de boxe et de lutte. Les sportifs n'hésitaient pas à se donner des coups terribles afin de rendre l'adversaire impuissant. Si aucun des participants ne voulait s'avouer vaincu ou si aucun d'entre eux ne tombait inanimé au sol, le combat se terminait au coucher du soleil. Le pancras était un sport phare des jeux olympiques antiques. Entre les jeux de lutte et les célèbres marathons, les participants concouraient nus, les cheveux tirés en arrière, sur une aire spécialement prévue à cet effet qui était arrosé et labouré. En arrivant sur le terrain, les sportifs levaient leurs bras droit vers leur tempe et déclamaient « Salut à toi, entraîneur ! » et ceux-ci, bien entendu, ne manquaient pas de leur répondre. Cette réciprocité dans le salut au pancras marquait fondamentalement sa différence avec les autres sports de combat. En effet, alors que le pancras prenait un respect mutuel entre l'entraîneur et l'élève, les autres sports établissaient des règles très strictes en termes d'allégeance et de hiérarchisation au sein d'un club. On peut noter deux champions olympiques qui ont marqué l'histoire. Le premier est Polydamas de Skotussa qui a été sacré champion olympique en 408 avant Jésus-Christ. On disait de lui qu'il était le concurrent d'Héraclès, qu'il avait combattu des lions ou arrêté des taureaux à mains nues et qu'il mesurait plus de deux mètres. Notre homme serait mort dans un dernier exploit. Il sauva ses amis de l'effondrement d'une grotte en essayant de la soutenir mais il resta coincé en dessous et fut enseveli sous la roche. Le deuxième champion olympique de pancras n'était autre que le célèbre Milon de Croton. Disciple de Pythagore, lui-même grand amateur de combat, il vécut au 6ème siècle avant Jésus-Christ. Connu dans la Grèce antique pour sa force et sa puissance, la vie de notre homme se transforma au fil des siècles pour devenir un mythe, décuplant ses capacités. On disait de Milon qu'il était tellement fort qu'il pouvait porter une vache à main nue et que personne ne pouvait lui retirer un fruit des mains. Milon lui aussi dut soutenir un mur qui s'écroulait dans la salle où Pythagore donnait ses leçons. Il permit à l'auditoire de quitter la pièce et contrairement à Polydamas, il survécut. La légende veut que la mort de l'athlète soit due à son orgueil. Sûr de sa force, Milon tenta de séparer un arbre en deux. Et alors qu'il réussissait dans sa tâche, l'arbre se referma soudain sur ses mains. Ainsi emprisonné, l'homme restait à la merci des bêtes et animaux sauvages qui ne manquèrent pas de le dévorer. Du pain et des jeux, ce proverbe romain résume assez bien l'ambiance dans laquelle se déroulaient les courses de chars. Bien que popularisées dans la Rome antique par les célèbres cirques, les courses de chars trouvent leur origine bien plus tôt car les premières références littéraires en font mention au 8ème siècle avant Jésus-Christ dans les récits d'Homère. Ces courses sont entrées aux jeux olympiques antiques en 620 avant Jésus-Christ. C'est cependant sous l'Empire romain que les courses de chars vont susciter l'euphorie qu'elles méritent. Ces courses de chars deviendront le sport romain par excellence durant près d'un millénaire et c'est cette version des courses de chars qui va nous intéresser. Les courses de chars étaient organisées par 4 factions rivales, les bleus, les rouges, les verts et les blancs. Afin de marquer son appartenance, chaque participant appelé orige ou coché devait porter une tunique sans manche aux couleurs de sa faction ainsi qu'un bonnet de cuir le protégeant des chutes. Les chars quant à eux étaient constitués d'une caisse montée sur 2 roues et tirée par 2, 3 ou 4 chevaux, soit respectivement des biges, des triges et des quadriges. Lors d'une course il pouvait y avoir entre 1 et 3 chars par faction et les paris se prenaient non pas sur les participants en tant que tels mais sur les factions. Après le top départ donné par le magistrat en charge de présider les jeux, les chars devaient parcourir 7 tours de piste, soit 7 km et demi en référence aux 7 jours de la semaine et aux 7 planètes du système de Ptolémée. La Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Au fur et à mesure des tours on enlevait un des 7 œufs posés sur l'aspina, un petit muret qui séparait sur toute la longueur le cirque en 2 afin de prévenir les participants de l'avancée de la course. C'est généralement lors des derniers tours de piste que le spectacle battait son plein, les spectateurs hurlaient à plein poumon pour soutenir leur faction et les cochers usaient de toutes les malices afin de sortir vainqueur de ces jeux mortels. Mortel c'est le cas de le dire puisqu'une des meilleures techniques pour remporter la victoire consistait après un virage très serré, à se rapprocher du centre afin de doubler ses camarades. Sauf que la plupart du temps, les chars percutaient l'aspina et c'était le naufrage assuré pour le coupable et pour les petits copains qui le suivaient de trop près. Et comme si ça ne suffisait pas, nos chers Zorich pour ne pas tomber lors de la course entouraient les rennes autour de leur taille. Lors d'un accident, il fallait alors user de rapidité pour se défaire des liens et éviter de mourir piétinés par les copains. Et bien sûr, les risques de perdre la course n'étaient pas liés exclusivement à la course elle-même, puisque les origes étaient autorisés à se frapper les uns les autres. Mais a priori, cela valait le coup, puisque le grand vainqueur repartait avec des palmes, pas celles qu'on met au pied, et des couronnes en guise de récompense. Mais également, et cela devrait en attirer plus d'un, de fortes sommes d'argent. Le sportif le mieux payé de tous les temps était d'ailleurs un célèbre riche du IIe siècle, Dioclès. Il remporta au total 1462 victoires sur 24 ans, et l'équivalent de 400 millions d'euros par an, soit un total de 10 milliards. Soit plus que le colossal héritage de Néron. Money ! S'il y a une chose que nous connaissons tous, ou que nous pensons connaître, c'est bien les tournois médiévaux. Largement relayé dans les romans ou les films, il nous renvoie une image noble du sport, théâtre d'action, de trahison et d'histoires d'amour rocambolesques. Même si ces médias nous exposent une partie de la vérité, il convient de nuancer nos propos, car les tournois c'était avant tout... du bourrinage. Si certains historiens estiment que la pratique remonte au IXe siècle, les premières véritables traces des tournois remontent au XIe siècle, et on les appelait alors les cymbales. Ce qui caractérise avant tout un sport, c'est ses règles, et les premières règles du cymbale furent posées par un certain Geoffroy de Preuilly, un tourangeau en 1066. Si on peut donc considérer que cette pratique existait avant, elle ne prit néanmoins son essor qu'à partir du moment où ses bases furent admises. Mais alors ce fameux tournoi, arrêtons de tourner autour du pot, qu'est ce que c'était ? La première version du cymbale avait pour but, selon moi, de canaliser les accès de violence et la folie des grandeurs des différents protagonistes. On faisait s'opposer deux régions ou deux factions sous la forme d'une mêlée générale qui prenait place sur un terrain plus ou moins délimité, le but étant de capturer le capitaine ennemi. L'engagement commençait systématiquement par un duel entre les deux champions des deux factions. A l'issue de ce duel, la mêlée commençait. Elle était composée de nobles mais aussi de vilains qui se battaient à coups de bâtons, de lances, d'épées et se déplaçaient généralement à cheval. Les stratégies se mettaient alors en place et les camps s'affrontaient pour capturer leur trophée. Une fois le match terminé, le camp qui avait gagné était en droit de demander une rançon au camp qui avait perdu afin de leur restituer leur capitaine. Là était donc le second but de ces rencontres, se faire de l'argent. Si l'éthique des combattants les poussait à organiser ses combats hors de zone cultivable, le cymbale posa très rapidement de réels problèmes. Car si l'engouement pour cette pratique était certain, elle était pratiquée avec de vraies armes qui font vraiment mal. Et donc il n'était pas rare de voir des blessés ou des morts. Et des morts, il y en a eu beaucoup. Si ce sport est d'origine typiquement française, il se propage à néanmoins très rapidement à travers toute l'Europe et en 1240, lors d'un tournoi à Neuss, dans l'actuelle Allemagne, entre 40 et 60 chevaliers perdirent la vie lors d'une rencontre. Les cymbales étant très populaires, de plus en plus de nobles y participaient et y perdaient la vie. Et le sang des nobles c'était précieux. C'est pourquoi l'église, à travers plusieurs papes, tenta d'interdire purement et simplement la pratique de tel sport, excommuniant au passage les morts du tournoi de Neuss. Et ce fut, en tout cas au début, rigoureusement inefficace, puisque les nobles continuaient à se mettre des coups dans la face. Au fur et à mesure, des rois tels que Louis IX tenteront également d'interdire la pratique, essayant de préserver le sang bleu du royaume. Au XIIIe siècle, on assista progressivement à une modification des règles ayant pour but de renforcer la sécurité et la protection des participants. On délimita le terrain, notamment avec des lisses, des espèces de grandes barrières, on mit en place des zones de repli afin que les participants puissent souffler et on aménagea même des espaces pour le public qui venaient de plus en plus nombreux assister au tournoi. La manière de jouer fut également modifiée. Si l'on capturait auparavant un homme, on attaquait ou on défendait désormais un point. C'est ce que l'on appelait le béourt. Les cymbals se transformèrent alors en véritable tournoi, se jouant avec des armes émoussées limitant les risques de blessures. Rapidement, l'individualisme du sport fut mis en avant et les mêlées où on avait du mal à discerner les champions dans la cohue furent progressivement mises de côté. Elles furent alors remplacées par ce que l'on connait mieux aujourd'hui, les joutes à cheval. Auparavant, deux chevaliers pouvaient tout à fait s'entrechoquer de plein fouet, provoquant de graves blessures voire un décès. Avec l'apparition des duels et des fameuses lisses, les participants étaient en quelque sorte protégés de ce genre d'incident. Les lances fournies aux jouteurs étaient facilement brisables et il fallait la casser jusqu'au point ou désarçonner son adversaire afin de marquer un point. On appelait ça courir une lance. Les tournois attiraient des nobles de l'Europe entière, ayant pour enjeu la gloire, l'argent ou les faveurs d'une jeune demoiselle. A cette époque, les pauvres sont donc exclus de ce sport. Ils sont relayés au rang de spectateur et pratiquent occasionnellement des jeux d'adresse avec peu de moyens. Il n'était pas rare qu'un tournoi puisse rassembler des centaines de chevaliers. Avec ce renforcement de la présence de la noblesse au cours des tournois, on assistera progressivement à une codification de ce sport. Les ornements font leur apparition, on décore et on peint les armes et une très grande courtoisie est exigée entre les participants du tournoi avant et après match. Les renforcements des règles de sécurité n'empêchaient cependant pas les accidents. D'après certaines sources, on laissait même parfois un cercueil ouvert près de l'Alice au cas où. La pression des souverains et de l'église se fit d'ailleurs de plus en plus forte, et notamment après l'accident mortel d'Henri II de France, encore lui. Au terme de cet accident, qui je vous le rappelle a vu le roi agoniser pendant une dizaine de jours, sa femme Catherine de Médicis fit tout simplement interdire la pratique des tournois et donc de la joute sur le sol français. Plaçons maintenant le décor en Italie et plus particulièrement à Florence pour parler d'un sport éponyme, le calcio florentin, autrement appelé le calcio storico. Ce sport trouve ses sources dans l'arpastum, un jeu de ballon violent aux règles très strictes et prisé par les légionnaires romains. Devenu populaire au Moyen-Âge, les jeunes florentins n'hésitaient pas à y jouer dans la rue, troublant l'ordre public. C'est pourquoi on cantona très vite sa pratique aux grandes places dans la ville et notamment la Piazza Santa Cross. Les joueurs avaient entre 18 et 45 ans et étaient pour la plupart issus de la noblesse de Florence. Plusieurs grands noms s'étaient pris au jeu comme Laurent II de Médicis, Caume 1er de Toscane ou encore Henri Prince de Condé. Et on pouvait même trouver sur le terrain de futurs papes comme Clément VII, Urbain VIII ou Léon XI. Les parties duraient 50 minutes et comme au football, le terrain rectangulaire était délimité en son centre par une ligne blanche et de part et d'autre du terrain se trouvait une zone de but où il fallait envoyer la balle. Bien entendu l'équipe vainqueur était celle qui marquait le plus de points. Chaque équipe était composée de 27 joueurs dont 4 gardiens, 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et une ligne d'attaque composée de 15 joueurs dont le seul but était de récupérer la balle et de courir le plus vite possible avec vers les buts adverses. Les capitaines des deux équipes avaient la lourde tâche de pacifier le jeu avant que l'arbitre n'intervienne et cela devait être compliqué car pratiquement tous les coups étaient autorisés. On interdisait seulement les combats à deux contre un, les coups portés par derrière et les coups portés à une personne déjà à terre. Autant dire que les matchs étaient rudes, d'autant plus que si un joueur était exclu ou blessé, il ne pouvait être remplacé. Bien évidemment chaque but marqué rapportait un point mais un tir raté qui touchait les poteaux ou qui sortait du terrain valait également un demi point et pour chaque point marqué durant le match les équipes inversaient leur camp. Voilà un peu pour les règles du Calcio, un chouette mélange entre le rugby, le foot, la lutte et la boxe. Les parties étaient très attendues par les Florentins et généralement cela finissait toujours en pugilat général. Le match du 17 février 1530 est d'ailleurs resté dans les mémoires comme le match symbolisant le courage des Florentins. En effet c'est dans un climat politique extrêmement tendu que celui-ci se joua. Rappelons que c'est en 1527 que Rome fut mis à sac pendant les guerres d'Italie opposant les Français et les Italiens. Pour résumer très rapidement, les Florentins avaient chassé les Médicis et proclamé la république. Cela ne plut pas au pape Clément VII qui ordonna à Charles Quint d'assiéger la ville de Florence afin d'en reprendre le contrôle. Les Florentins ne voulant pas lâcher prise, ils décidèrent de ne pas annuler et le carnaval et le match de Calcio et alors qu'ils étaient en manque de vivres, ils décidèrent de jouer le match. Ce sport violent perdit au fur et à mesure de sa ferveur et le dernier match connu eut lieu en janvier 1739. Il faudra attendre 1930 et la célébration des 400 ans du siège de Florence afin que ce sport soit remis au goût du jour. Les matchs se jouaient alors entre les 4 quartiers historiques de la ville, les blancs de Santo Spirito, les bleus de Santa Croce, les rouges de Santa Maria Novella et les verts de San Giovanni. Aujourd'hui la tradition s'est perpétuée et chaque année à Florence, on joue 3 grands matchs sur la piazza Santa Croce. Habillés en tenue médiévale, les Florentins disputent alors le tournoi des 4 quartiers devant près de 6000 spectateurs. Et à en voir les images ça doit être quelque chose. Voilà Nota Bene c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher un com, à liker, à partager à vos collègues, à vos amis, à vos camarades et même à votre petite soeur, n'oubliez pas le tipeee pour me soutenir et le facebook twitter. Je vous laisse avec cette citation de Mika Akinen, le célèbre pilote de Formule 1, pour être un bon vainqueur, il faut être bon perdant. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501